Allô tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je suis avec Mélissa, ma coiffeuse. Salut! Là, présentement, t'es enceinte. Oui! Fait qu'on peut faire une vidéo ensemble. Je vous ai demandé de me poser sur Instagram plein de questions en lien avec la coiffeuse. Fait qu'aujourd'hui, on va répondre à ça. Puis en même temps, elle va me faire un changement capillaire. Ouh! Les cheveux bleus! Non, c'est rien. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben reste à l'écoute. Je sais pas, Mel, si tu veux te présenter. Ok! Bien, c'est ça, je m'appelle Mélissa Belleville. J'ai mon entreprise depuis maintenant 5 ans. Ça s'appelle le Salon Woods. Donc, ça fait 5 ans que je suis coiffeuse à temps plein. Mais ça fait à peu près 9 ans que j'ai fini mon cours de coiffure. Oui! Puis son salon, il est vraiment beau. Ah, t'es fine! Oui, c'est grand, c'est spacieux, c'est vraiment une belle place. Là, aujourd'hui, tu vas me faire un beau dégradé. En plein set! Oui! Tu l'as juste à montre des photos ou tu sais, c'est pas mal? Bien, si on fait comme d'habitude, non! Oui, c'est super! Ok! Vous nous avez posé des questions sur Instagram et vous avez vraiment été nombreux à participer. Pour vrai, je suis vraiment contente que ça allait susciter autant votre intérêt. Donc, on va y aller sans plus tarder parce que, pour vrai, je sais pas comment on va y arriver au niveau du temps. Genre, il y en a trop qui étaient intéressantes. J'étais là, oh mon Dieu, je pourrais pas sélectionner. La première question nous vient de Lauriane Mexie qui demande « Comment choisir la bonne couleur pour nos cheveux? » Comment bien choisir la couleur? Je te dirais si il faudrait que tu demandes vraiment à un professionnel, ta coiffeuse habituelle ou ton coiffeur, parce qu'il est avalé avec la fleur de tes yeux, la teinte de ta peau, fait que c'est une teinte plus blanche rosée, une teinte plus jaune, des formelles qui ont un petit teint olive, fait que ça tire un petit peu sur le vert. Fait que, t'sais, la couleur, moi, je te conseille vraiment de laisser ça dans les moyens d'un professionnel, surtout pour la teinte de peau, sinon vous pouvez avoir l'air malade assez rapidement. C'est ça, parce qu'il y en a qui, t'sais, qui ont le teint pâle, qui pensent que veut, veut pas, il faut que ça soit... Qui a d'air super foncé, mais ça, ça pourrait être bon, parce qu'ils ont les yeux pâles, mais, t'sais, c'est pas nécessairement le bon choix non plus. Quand t'as les yeux pâles, oui, on veut aller les faire sortir, mais en même temps, on veut que vous soyez belle en étant pas maquillée. Fait que c'est pas mieux si, t'sais, tu fais faire une couleur, pis que finalement, la personne, le coiffeur ou la coiffeuse que tu décides de choisir, que cette personne-là prend pas ta teinte de peau ni ta couleur de yeux en considération, parce que sinon, t'sais, tu peux avoir l'air morte un peu, pas maquillée. Pis si on veut que vous soyez belle au naturel, mais pas belle, full maquillée. Oui, c'est ça, exactement. Pis est-ce que ça, c'est tous les coiffeurs qui ont, t'sais, formés, mettons, qui ont cette formation-là, ou t'es mieux d'aller voir, mettons, un coloriste, un maître? Généralement, quand que les coiffeuses suivent leur formation dans un centre professionnel, où est-ce que t'as un diplôme de DEP, ça va dans la formation. On suit une formation qui est de morphologie. Pis dans la morphologie aussi, tu vois toutes les teintes de peau, les couleurs qu'ils fitent ensemble. Fait que t'es pas supposé d'aller voir un coiffeur qui se nomme styliste, visagiste, je sais pas ton cas. T'sais, souvent, c'est plus un terme. Ben, c'est pas vraiment un terme qui est existant, ça veut pas dire que t'es un meilleur coiffeur ou peu importe, c'est juste qu'il y a certains coiffeurs qui se disent comme ça, mais on suit toutes ces formations-là à la base, généralement. Ah, ok, c'est bon. Ensuite de ça, il y a Emma Proulx qui demande si c'est mieux de sécher ses cheveux, de laisser ses cheveux séchés naturellement ou au séchoir. Ça dépend quel type de cheveux. C'est sûr que laisser sécher tes cheveux naturellement, c'est mieux, parce que plus que tu mets de chaleur, plus que tu vas mettre de faibleur, de séchoir, pire que, t'sais, l'état de ton cheveu va être parce que tu mets de la chaleur dessus. La chaleur, ça égale briser. Quelqu'un qui voudrait toujours sécher ses cheveux, je lui conseille vraiment d'avoir des produits thermiques pour protéger son cheveu contre la chaleur. Par contre, si la personne a mieux laissé ses cheveux, ses chaleurs, c'est bien parfait aussi. C'est juste que ta cuticule est moins rentrée une dans l'autre. Le seul conseil, c'est de ne coucher pas les cheveux mouillés. C'est la solaire par qui est vraiment pas bonne. Je pense que je fais tout le temps. Je conseille moyen, mais tu sais, souvent dans nos cours de coiffure, on apprend justement que dormir les cheveux mouillés, ça peut créer une certaine petite humidité. Cette humidité-là, parait créer des champignons dans le fond de la tête. C'est le 1% de personnes à qui ça peut arriver. Mais c'est bon à savoir quand même. Bon, ça, j'ai trouvé ça intéressant comme question. Il y a Rosely56 qui demande « meilleure marque de produits capillaires ». Parce que, tu sais, mettons, moi, je te disais tantôt, j'ai acheté les produits Kerastase parce que sont donc chers et que ça a l'air d'être les meilleurs produits. Mais est-ce que c'est vrai que c'est des bons produits ou, tu sais, tu es mieux... Bien, c'est sûr que c'est des bons produits, mais est-ce que le prix veut dire que c'est un meilleur produit, mettons? C'est une très bonne question parce que souvent, tout ce qui est compagnie professionnelle, c'est tous des bons produits. Tu ne serais pas censé être déçu. Mais parfois, ton type de cheveux, il y a une composition dans un produit professionnel que ça ne s'applique pas avec ton type de cheveux. Fait que, tu sais, j'ai déjà entendu dire avec les clientes que Kerastase, c'était vraiment pas pour eux, qu'ils l'avaient plus ou moins aimé, mais qu'ils ont adoré, mettons, Joico. Comme que, tu sais, tu pourrais dire « Ben moi, le Joico, je l'ai moins aimé, mais Kerastase, ça fait des mires dans mes cheveux ». Fait que, tu sais, je pense que c'est de les tester, mais quand ça reste dans du professionnel, ça, c'est important. Ok, parfait. Tu sais, parce qu'on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a le budget non plus d'acheter une bouteille de shampoing à 30$. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quand même, tu sais, correct d'acheter en pharmacie? Je ne trouve plus la question, mais tu sais, le shampoing de pharmacie, est-ce que ça peut quand même faire la job où tu es vraiment mieux de te retourner vers les produits professionnels? C'est sûr que tout ce qui est en pharmacie, souvent, ça va être foulé en sulfate, ça va être foulé... Le sulfate, tu sais, dans le fond, c'est comme du sel, de la parabène, c'est de la cire. Fait que, tu sais, on dit souvent « Ah, les shampoings de pharmacie, j'ai l'impression que l'odeur dure plus longtemps », c'est parce que c'est foulé de cire. Fait que cette cire-là va aller s'accumuler à l'entour de ton cheveu. Fait que oui, l'odeur elle tient plus longtemps, mais oublie pas que la cire, le sel et tout, ça va tout s'accumuler après ton cheveu, puis ton cheveu, à un moment donné, respire juste plus. Fait que quand il est tellement étouffé, les couleurs ne tiennent plus. Fait que, tu sais, tes cheveux peuvent devenir gras plus vite aussi. Ça peut forcer ton cheveu à tomber plus rapidement, d'avoir une chute de cheveux rapidement. Fait que si ton cheveu ne peut pas bien respirer, bien c'est sûr qu'à la longue, ton cheveu veut juste venir par tomber. Puis si ton follicule pileux est tellement engorgé, justement, de parabènes, il devient bloqué. Fait que ton cheveu pousse moins. Fait que ça peut causer des problèmes à long terme. C'est sûr que quand tu compas un shampoing à 3$ versus un shampoing qui va être à 30$, il faut s'attendre que, oui, il y a des produits nettoyables, mais ça sera pas de la bonne qualité. Ça va être quelque chose de beaucoup plus « basic », foulé avec de l'eau, rempli de parabènes, rempli de sulfate. Puis, tu sais, il y a des gammes de produits de pharmacie qui vendent maintenant, qui vendent des produits plus chers, tu sais, plus haut de gamme. Est-ce que ça, ça serait mieux? Les produits professionnels qu'on retrouve en pharmacie, souvent, le hic avec ça, c'est que c'est des grosses amourdes coiffures des États-Unis ou d'ailleurs qui ont juste fermé. Fait qu'ils ont vendu leur surplus d'inventaire à des grosses compagnies comme Jean Coutu ou Wainners. Ça reste des produits professionnels, mais parfois, s'ils ont gelé et ou ils ont eu trop chaud, le produit peut le virer. Fait que oui, tu payes moins cher, mais, tu sais, il y a des chances que tu prends quelque chose de très bien et là, comme qu'il y a des chances que tu ailles quelque chose que ça fait des années, des années qu'il y a sur les tablettes. Comme au Wainners, quand j'y allais encore l'année dernière, je retrouvais des produits de Joico que ça faisait six ans que c'était plus sur les tablettes, mettons, de fournisseurs professionnels. Fait que, tu sais, ce produit-là, il y avait au moins un minimum six ans. Puis, tu sais, c'est comme une crème, un shampoing, tu sais, c'est deux ans. Ça date l'expiration. Fait que, tu sais, si vous avez des produits dans votre armoire que ça fait au moins cinq ou dix ans que vous les avez, s'il vous plaît, jetez-les. Ah, mais c'est bon à savoir. Fait que, tu sais, moi, j'étais portée tout le temps à acheter, mettons, justement, chez Wainners parce qu'ils revenaient vraiment moins cher. Mais, dans le fond, c'est sûrement... Parce que, comme tu dis, ça fait des années que c'est là. Fait que... C'est ça. Ils ont acheté, comme Wainners, c'est des compagnies qu'elles jettent toutes en grosses vannes. Fait que, pour ça, ils sont capables d'y revendre moins cher. Fait souvent, même ces produits-là, ils les vendent moins cher de qu'est-ce que, moi, mes fournisseurs sont capables de me les fournir. OK. OK. Une question, là, qui m'a tellement été demandée et qui va t'affecter éventuellement. OK. Quel est le meilleur moyen de traiter la perte de cheveux postpartum? OK. J'ai une gamme que, moi, personnellement, je chouchoute vraiment plus que les autres. Ça s'appelle Medavita. Ça, c'est un traitement intensif d'un shampoing avec une lotion qui va aller re-stimuler cette pousse de cheveux-là. Mais attention, parce que tout ce qui est anti-chute de cheveux, ça va pas faire repousser miraculeusement. Même avec du carassage, j'en ai entendu parler à 100 000 à l'heure. C'est tous des très bons produits. Mais ça fait pas repousser les nouveaux cheveux. Ça stimule la pousse de cheveux. Donc, ça va aller stimuler ta circulation sanguine qui se fait dans ta tête pour aller nourrir plus rapidement ton bulbe pileux, qui est ça qui va te permettre d'avoir un cheveu plus fort. Fait que ça va aller renforcer les cheveux qu'il y a déjà existants. Puis, ceux qui sont en train de repousser, qui ont un petit peu plus faibles, que ça aurait pris plus de temps, ça va le renforcer. Donc, ton cheveux va juste mieux pousser avec ça. On m'a souvent dit que nos cheveux sont tellement forts enceintes que, dans le fond, ce qu'on perd en poste accouchement, c'est comme ce qu'on aurait dû perdre. C'est ça. Fait que tu sais, ça fait bien peur, là, les 2-3 premiers mois quand tu viens d'accoucher parce que tu te dis « Oh mon Dieu, je m'en viens chauve ici ». Non, non. C'est juste que les cheveux tu as été supposé perdre parce que tes hormones sont tellement dans le tapis que ton cheveu, c'est-à-dire, il est super fort. Mais à un moment donné, tu as une chute d'hormones aussi. Fait que tu sais, ils sont moins bien nourris. Ta circulation sanguine, elle se fait moins rapidement. Fait que c'est pour ça qu'on a une chute de cheveux. Mais tu sais, inquiète ou pas, là, généralement, c'est supposé tout repousser. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, en tout cas, quand j'ai su ça, je trouvais que ça faisait vraiment moins peur de perdre mes cheveux. J'étais là, tu sais, dans le fond, ces cheveux-là, je les aurais perdus. C'est juste que j'ai perdu plus de temps. Fait que... Ouais, c'est ça. Mégane Terrier demande « Les facteurs qui empêchent les cheveux d'allonger ». OK. Les facteurs qui empêchent ton cheveu d'allonger, les blondes. Premièrement, parce que le blond, ton cheveu, il va être... Il est décoloré. Il manque d'hydratation. Il va avoir besoin de plus de réparation. Donc, dans ce cas-là, ça te prend des produits adaptés pour tes cheveux s'ils sont abîmés. Fait que ça, ça peut être une cause. Sinon, t'empêcher de pousser. Ça se peut juste que tu sois quelqu'un qui a un type de cheveux qui pousse vraiment pas vite. Il y en a des filles qui, leurs cheveux, ça pousse vite comme Mégane. On les coupe super courts. Puis ça pousse super vite dans la même année. Ils reviennent super longs. Puis comme il y a des filles plus que moi, que quand je coupe mes cheveux, ça va me prendre 3 à 4 ans avant de avoir des cheveux longs comme Mégane en ce moment. Fait que, tu sais, ça dépend aussi de ta circulation sanguine qui se fait dans la tête, de comment ton cheveu, lui, se fait nourrir avec ton système. Il y a des produits qui sont, bien sûr, adaptés pour aider à simuler ça, comme on parlait tantôt, la chute de cheveux. Ça va juste aller aider à renforcer ton cheveu ou utiliser des produits adaptés pour empêcher que ta pointe continue à penser. Ah, c'est pas vrai. Oui, je te bombarde de questions, là. Ah oui. Ok. Marine97 demande « Aux combien de jours nous sommes mieux de laver nos cheveux? » Puis ça, c'est une question qui est vraiment revenue souvent aussi. Ok. Moi, ce qu'on fait, c'est à peu près un 2 fois par semaine. Ça, c'est la moindre que tout le monde devrait faire. Au jour ou 2 jours, c'est beaucoup trop parce qu'un shampoing, c'est quand même détergent. Ça enlève tout ce qui est gras et tous les corps extérieurs qui ne devraient pas être sur nos cheveux. Si tu laves à tous les jours, c'est comme tu vas, tu sais, enlever tout le bon que tu as sur ton cheveu. Tu vas tout aller l'enlever tout le temps. Fait qu'il n'y a pas le temps d'être nourri. Il n'y a pas le temps d'aller s'absorber dans ton cheveu pour bien nourrir. Donc, 2 fois semaine, c'est comme ça le temps parfait. Au 3 jours, 4 jours à peu près? Oui. Un lavage. Ça, le mettons, c'est la bonne moyenne. Moi, je m'y lave aux 2 jours. Fait que clairement, je m'y lave trop souvent. Faudrait que t'extensionne un petit peu le lavage. Ah, pis ça aussi, de façon, notre tête est assez habituée, on dirait. Plus que t'extensionnes, plus que comme... C'est ça. T'sais, c'est comme si t'es lave aux jours. Il y en a qui sont comme je m'y lave aux jours parce qu'ils deviennent gras tout de suite, mais c'est parce que justement, t'es lave à chaque jour. Oui, il y a ça. Pis il y a des filles qui ont vraiment un problème de sécrétion de sébum des filles ou des gouttes. Ça arrive que par moment, on a les hormones qui fait ça. Si jamais vous avez les hormones dans un hop, pis que vous avez un cheveu qui est porté à devenir plus gras, pis tu te dis, voyons, j'extensionne mes lavages, je fais tout qu'est-ce qu'il faut pis ça marche pas. Il y a aussi des produits dans la compagnie Medavita que j'aime vraiment particulièrement, que c'est un shampoing et une lotion qui va aller aider à rééquilibrer votre sébum. Mais ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a un problème, genre qu'à siève le matin, pis à s'élève, pis à 4h après-midi, ils sont déjà gros, là. Ok, ouais. Fait que t'sais, si c'est juste comme un caprice, mettons, que des fois, mais t'sais, fais-toi une couette lichée, mets-toi du prix net, pis brossé pis ça paraîtra même pas pour ta journée de surplus, pour avoir une journée de plus sans les laver, mais quelqu'un qui a vraiment un problème, mais aussi des produits adaptés pour ces gens-là. Ok, parfait. Si jamais, moi aussi, je suis assez claire, mais aussi, mais... Ben non, c'est fou le clair, là. Ok, parfait. Non, t'es vraiment bonne. Moi, c'est clair, mais... Tu sais, des fois, je sais pas. Là, t'en as parlé un peu tantôt, mais si on veut rentrer dedans, y a quelqu'un qui demande le truc pour pas avoir les cheveux grichous s'ils sont blonds. Ok, ça, c'est vraiment d'avoir une bonne gamme de produits adaptés à ton type de cheveux pis à ton besoin. Fait que t'sais, toi, ton cheveux blond, est-ce que c'est parce qu'il est trop magané, il était trop décoloré, que ta coiffeuse, mettons, t'as pas conseillé dehors à la plexe, qu'il y a un traitement en salon qu'on peut mettre dans le décolorant? Le shampoing utilisé, est-ce que tu les traites? Est-ce que t'as tout ce qui est adapté à la maison pour subvenir à ton besoin? Parce que c'est possible d'avoir des cheveux blonds, que oui, ils peuvent être maganés au départ, mais quand t'as une bonne gamme de produits, après ça, ils sont censés être maganés. Oui, pis il faut comprendre qu'être blonde, c'est un luxe, t'sais, tu peux pas, mettons, vouloir être blonde pis te déteindre en pharmacie, pis après ça, te mettre du shampoing. Non, il y a quand même une limite pour le produit professionnel pis c'est pour ça qu'il faut faire confiance au professionnel, à votre coiffeur, pour que quand il vous dit non, tu peux pas avoir ça, tu peux pas l'avoir. Parce qu'on se passe ça pour le plaisir, t'sais, on ferait plus d'argent si on vous le ferait, ça c'est sûr. Mais t'sais, si une coiffeuse te dit, « Yann, je suis pas sûre, je te le ferai pas, t'sais, j'ai peur que ton cheveu casse, écoutez-la. » Parce qu'il y a certaines de mes clientes qui l'ont expérimenté, pis ils ont décidé d'aller ailleurs, pis finalement, ils sont revenus au salon en pleurant, parce que malheureusement, j'avais raison et ça avait bel et bien cassé. Ouais, c'est ça, exact. Alors, ça, c'est vraiment une bonne question. Audrey Hache, ou Audrey H, demande, « Le revitalisant faut-il toujours le mettre jusqu'à la mi-longueur ou jusqu'au cuir chevelu? » Moi, je vous conseille, je vais montrer dans les cheveux à mes gardes, à peu près, de ici, mi-longueur, c'est à partir de l'oreille jusqu'à la pointe. Parce que ici, souvent, ton cheveu va être assez hydraté parce que ton gras naturel, il va aller hydrater ici. C'est ici que vous avez besoin. Fait que si jamais tu trouves que ton cheveu devient gras trop vite, c'est peut-être parce que justement, tu vas mettre du revitalisant au fond de la tête. Ok. Sarah Roy demande, « Les rallonges, est-ce que ça abîme les cheveux? » C'est sûr que c'est une lourdeur. C'est comme des fossiles. C'est une lourdeur pas naturelle que sur ton cheveu. Fait que, tu sais, ton cheveu, il est fait pour retenir ton poids de cheveux naturellement. Fait que, tu sais, quand on va rajouter une lourdeur de plus, c'est pas nécessairement bon. Il y a des filles qui ont plus ce type de cheveux pour le porter. Comme Megan, elle a vraiment un cheveu plus gros, plus fort, mais quelqu'un qui a des cheveux très, très fins, ça pourrait causer des petits spots où il n'y aurait plus de cheveux à la longue. Ok, je comprends. Fait que c'est pas mauvais, mais assurez-vous d'avoir au moins la bonne technique de rallonge pis la bonne personne qui vous les installe aussi. Ouais, c'est ça parce que moi, je me rappelle, ça a comme été une grande passion dans ma vie, les rallonges au secondaire. Pis moi, j'allais genre dans un salon où j'achetais des rallonges à clips, pis je prenais tellement pas soin de mes cheveux pis tu sais, mes cheveux poussaient pas, là. Mais c'est fou comment, genre, les cheveux, là, pour vrai, c'est vraiment capricieux. Tu sais, faut investir si vraiment on veut avoir des bons cheveux, mais... C'est comme votre peau pour le visage. C'est vrai, quand on investit pour avoir des bonnes crèmes, du bon maquillage, parce qu'avec notre temps, on veut pas se bloquer les portes de peau, ben dites-vous que c'est la même chose avec votre cheveu, parce que c'est quand même... c'est vivant. Ouais, c'est ça. Si on va tout le temps pas utiliser les bonnes choses ou qu'on va voir les mauvaises personnes qui sont pas nécessairement qualifiées, qui ont pas de diplômes, malheureusement, ça nous donne pas toujours les résultats qu'on voulait avoir au départ. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es correcte, toi? Oui. Tu sens ta langue? Oui. Oui. Catherine Paquet demande, est-ce que c'est vrai qu'un cheveu blanc qu'on arrache égale la poussée de plusieurs autres? Euh, non. Ça, c'est comme un mythe. OK. Mais à force d'arracher un cheveu blanc, ton cheveu, il est en train de mourir, si je peux expliquer ça comme ça. Fait que, à force de l'arracher, à un moment donné, il pourrait juste ne plus pousser. OK? Je vous conseille pas de les arracher. OK, je m'en prends. Parce que, tu sais, si t'arraches ton premier, puis après ça, ça fait une dizaine que t'arraches, puis à un moment donné, tu vas en arracher une vingtaine, puis à un moment donné, ça va être une trentaine. Fait que ça n'a juste plus de bon sens, là. Si tu veux plus que t'apparaisse, ça sera de commencer à avoir des colorations. OK, ouais. Comme des mèches blondes, le cheveu blanc, lui, il va se blender au travers. Ou, tu sais, tu fais des colorations intégrales. Il y a même des gloss qui sont sorties qui peuvent cacher aussi les cheveux blancs. Donc, il y a plein d'options. Ça, mettons, si ton cheveu, il est blanc, tu l'arraches, il va repousser blanc. Oui, il va repousser blanc. Au moins, là, il est défié, là. C'est ça, il s'est vraiment intégré dans ton follicule piluleux. Fait que, tu sais, s'il n'y a plus de pigmentation à l'intérieur, puis il est comme en train de s'assécher. Fait que c'est pour ça que c'est comme plus dur. C'est un cheveu qui se contrôle vraiment moins bien. Fait que, tu sais, ça va tout à repousser comme ça. Ah, crème, c'est intéressant. T'as l'air à trouver ça intéressant. Non, mais pour vrai, je trouve ça tellement intéressant. Toutes les questions, j'étais comme, hé, tu sais, j'ai tellement hâte de savoir. C'est des bonnes questions. Oui, vraiment. Tu sais, je ne m'attendais pas d'avoir des questions aussi techniques que ça. Oui, oui. C'est le fun. Moi aussi, je suis contente. On a Matity22 qui nous demande quoi mettre dans des cheveux frisés pour avoir des belles boucles naturelles. Ça aussi, c'est une question qui est revenu beaucoup. Routine de cheveux pour cheveux frisés. Encore une fois, pour les cheveux frisés, c'est un besoin en particulier. Donc, ça serait vraiment de demander à votre coiffeur ou votre coiffeuse. Vous pouvez toujours passer au Salon Wood pour qu'on puisse vous conseiller sur une bonne gamme de produits. Parce que si ton cheveux naturel bouclé, tu veux le porter comme ça, c'est très possible. Il faut juste que tu ailles les bons produits adaptés pour toi. Un cheveux fris naturel, on a oublié de mettre une crème. Tu sais, on ne veut pas avoir le wet look. Ça fait que tu sais, on ne veut pas aller mettre de la mousse. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des crèmes qui existent maintenant que ça fait super naturel. Ça va hydrater parce qu'un cheveux bouclé, il est toujours beaucoup plus sèche. Ça a toujours besoin d'un peu plus d'attention qu'un cheveux qui est droit naturel. C'est un peu vite. C'est fou, hein? À chaque fois que je fais des vidéos, je suis comme, je n'en reviens pas. Il y a trop d'affaires à dire. Je suis là, ah, une petite vidéo de 10 minutes, je la mets sur mon logiciel de montage. Je suis comme, ah, 50 minutes. Comment je vais couper ça? Mais tu sais, pour vrai, je pense qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés à la coiffure. Il y a tellement de personnes qui veulent prendre soin de leurs cheveux. C'est juste que malheureusement, ils ne sont pas conseillés justement. C'est ce noir type de cheveux. C'est un cheveu droit, c'est quoi ça prend? Un cheveu frisé, c'est quoi ça prend? Je trouve ça le fun. Ça prouve à quel point qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus et qui ne trouvent pas les réponses. Parce qu'on peut taper ça sur Google, mais Google, c'est Internet. Ça nous donne un peu n'importe quelle réponse. C'est ça, exact. Ça fait que c'est pas fiable à 100% ! Oui, puis je pense que, comme tu dis, c'est bien d'aller voir vraiment quelqu'un qui va analyser notre cheveu. Parce que même si on achète un shampoing super luxueux, il ne sera peut-être pas adapté à ton besoin. OK, là, les cheveux sont terminés. Ah, wow, ça passe! Je ne m'étais pas fait encore, j'étais genre réellement. Ah, c'est beau, je suis contente. Est-ce que tu voulais avoir un petit peu plus dégradé au niveau du devant de la frange ou ça, c'était juste assez? Je l'ai fait à peu près comme d'habitude, que ça soit facile à attacher. Mais si jamais je suis comme ça, c'est possible. Non, j'aime ça comme ça. J'aime ça dégradé parce que quand je m'effrise, on dirait qu'il y a plus de... Mais t'en est tellement épais que si on ne les dégrade pas, que c'est juste une coupe au carré, ça te fait juste comme... Oui, c'est ça. Une coupe genre bien massive. Tandis que les dégradés, c'est ça qui permet que ça soit plus de... Oui, exact. Puis on dirait que justement, mon cheveu, il est comme lourd. Fait que, tu sais, quand je les frise et que je ne les dégrade pas, bien la boucle devient genre une petite ordination à la fin de la journée. Fait que c'est vrai. OK. Donc, parfait. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Et là, on vous réserve un beau concours. Ça va avoir lieu sur mon Instagram. Donc, je ne sais pas, Mélissa, si tu veux expliquer ça va être quoi les produits. OK. Le produit qui va être à gagner, c'est une trousse. À l'intérieur, tu vas avoir un shampoing, un revitalisant avec un spray embellisseur qui s'appelle le One United de la compagnie Redken. Donc, je ne veux pas dire si c'est le shampoing extrême ou le shampoing hydratant ou pour la couleur, qui s'appelle le Color Extend. Parce qu'on va vraiment donner le coffret à la personne qui veut gagner pour que ça soit adapté à son cheveu. Fait que je ne vais pas mettre un type de produit qui ne sera pas adapté pour la personne. Donc, celle qui va gagner ou celui qui va gagner va pouvoir… On va adapter les produits selon son besoin. Ah, bien, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que tu as vraiment aidé beaucoup de personnes qui se posaient de nombreuses questions. En tout cas, moi, ça m'a été vraiment très utile. J'espère. Oui, on a eu un beau spectateur. Donc, si jamais vous voulez, c'est sûr que tu es enceinte. Fait que tu ne prends pas vraiment de clientes. Mais ils peuvent quand même, dans le fond, être dirigés vers ton salon. Oui. Aller voir tes autres confins. Puis, éventuellement, toi… Moi, je vais revenir au travail un jour. Oui, c'est ça. Pas tout de suite. La bébène, elle commence à bien pousser. Ça fait un jour. Moi, je vais revenir au travail. C'est ça. C'est le fun. OK. Bien, merci encore. Puis, bien, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis, nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee! Sous-titrage ST' 501